Bonjour à tous et bienvenue à l'équipe de France olympique et paralympique. Vous allez bientôt vous envoler pour Tokyo et pour vous aider à bien préparer votre voyage et à découvrir la culture japonaise, je vous propose dans cet épisode de vous parler des différents comportements sociaux et de la politesse au Japon. Alors il y a énormément de choses à dire donc je vais bien bosser pour faire en sorte que ça rentre en deux minutes. Première chose, le contact physique au Japon, c'est pas trop ça. Même si pandémie oblige, c'est devenu courant, au Japon on ne se touche pas. On ne se serre pas la main et on fait même pas un check du coude, juste on penche un peu sa tête en guise de salutation. Et c'est pas un signe de prosternation non plus. Une petite courbette suffira et au bout de quelques fois vous serez complètement habitué. Petite note pour ceux qui pratiquent un art martial, je pense que vous avez l'habitude de saluer le maître de cette manière, mais ne vous penchez pas autant, pas besoin. Retirez vos chaussures quand vous serez en intérieur. En l'occurrence je ne pense pas que vous ayez vraiment besoin de faire attention durant votre séjour, mais si jamais vous voyez tout le monde se déchausser, méfiez-vous. Dans l'épisode sur les bases linguistiques, je vous disais que les japonais ne disent jamais non. C'est parce qu'en fait c'est assez violent et les japonais y préfèrent largement se tortiller dans tous les sens. Un peu comme ça. Et du coup si vous essayez de faire la même chose, ils comprendront et seront très contents que vous essayiez de faire comme eux. Ne plantez pas vos baguettes dans le riz. Ça je pense que vous l'avez déjà entendu, mais je vais vous donner la raison, elle est toute simple. C'est parce que durant les enterrements au Japon, on plante des bâtons dansant dans un bol de riz. Ce qui fait qu'en plantant des baguettes, ça rappelle cette pratique et donc ça rappelle la mort. Et durant le repas, c'est pas top. Je reste dans la nourriture, ne versez jamais de sauce soja dans votre bol de riz. Vraiment c'est... faut pas le faire. Ne vous mouchez pas en public. Alors ça peut paraître bizarre, mais au Japon il est préférable de renifler comme un gros dégueulasse plutôt que de se moucher proprement. Quand on vous fera un compliment, ne dites pas merci et faites semblant d'être un peu gêné. Ah vous trouvez ? Ah non je vous jure c'est vraiment rien, vraiment. Un peu comme ça. Ça peut paraître hypocrite, mais au Japon encore une fois, c'est comme ça. Et un petit dernier, celui-ci il est en notre faveur. Au Japon il n'y a pas de règle particulière pour tenir la porte à son prochain. Donc si vous le faites, ils vous en seront reconnaissants. Et ça effectivement, ça peut aider à marquer des points. Sur ce je vous souhaite à tous un bon voyage, nous on se retrouve dans l'épisode de la semaine prochaine. Matane !